Lors d'une conférence de presse, le mouvement de contestation contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a dit ce lundi son intention d'étendre la mobilisation à l'ensemble du territoire. Mais il n'a pas donné de signe de vouloir transiger sur la démission du chef de l'État. Deux revendications essentielles. La première, c'est la démission du président de la République et de son régime. La deuxième, c'est la libération de notre frère ami, du président d'une des composantes du M5-RVP, l'honorable Soumaïla Sissi. Nous allons intensifier la contestation sur l'ensemble du territoire et à l'extérieur du pays d'une façon déterminée et amplifiée. Il en découlera une réponse qui satisfera la demande du peuple. Pour la deuxième fois en deux semaines, le mouvement dit du 5 juin, coalition hétéroclite composée de responsables religieux et de personnalités de la société civile, comme du monde politique, a fait descendre dans les rues de la capitale Bamako des dizaines de milliers de personnes vendredi dernier. Les manifestants ont à nouveau réclamé le départ du président Keïta, alias Ibeka. Soutenu par la communauté internationale, celui-ci fait face depuis quelques semaines à une sévère remise en cause politique, en plus de la crise sécuritaire et économique que connaît le pays depuis des années. Une quinzaine de policiers et agents de renseignement sont arrivés au siège du parti progressiste APC à Abuja en début d'après-midi ce mardi et ont fermé les locaux. Sur Twitter, la police nigériane a fait savoir que ce déploiement vise à maintenir la paix en prévention de possibles troubles à l'ordre public. Ce que nous voyons là est illégal, a dénoncé à l'AFP Franck Ossé, l'un des membres du parti au pouvoir présent sur place. Les leaders de APC, conduits par le président Mouramadou Bouhari lui-même, doivent régler cette crise. Le parti présidentiel traverse une grave crise depuis la suspension de son président Adams Oshionole, un ancien proche du président Mouramadou Bouhari, par une cour de justice début juin. Ces détracteurs qui appartiennent à d'autres courants du parti lui reprochent son incompétence. Suite à cette décision de la cour de justice, Adams Oshionole a fait appel. Mais entre-temps, deux autres membres du parti se sont autoproclamés présidents de APC, créant de fortes tensions à Abuja et dans les cercles de pouvoir. Dans le rang des militants, l'intervention personnelle du président Mouramadou Bouhari est sollicitée pour mettre un terme à la crise. Un civil et un étudiant ont été tués dans un attentat suicide des Shebabs près d'une base turque. L'explosion est survenue quand un homme portant un engin explosif a tenté de s'infiltrer dans une foule d'étudiants souhaitant rejoindre l'armée, mais il a été abattu par les forces de sécurité. Il a déclenché son engin avant d'atteindre la zone où se trouvaient les étudiants, qui doivent être entraînés par la Turquie, a affirmé aux médias d'État le chef de l'armée. Dans un communiqué publié par SIT, l'agence américaine de surveillance des groupes djihadistes, il ressort que les Shebabs liés à Al-Qaïda ont revendiqué cette attaque. Le ministère tuc de la Défense a d'ailleurs confirmé l'attaque sur Twitter, relevant qu'elle avait eu lieu à 200 mètres de la base de Mogadiscio. « Nous ne laisserons pas nos frères de Somalie seuls dans leur combat contre les groupes terroristes », a-t-il assuré. Ouvert en 2017, l'Académie militaire turque de Mogadiscio est la plus importante base d'entraînement étrangère en Somalie. Plusieurs pays dont la Turquie forment des soldats somaliens qui remplaceront ceux de la force de l'ONU en Somalie, la MISOM, sur le point de quitter ce pays après presque 14 ans de présence. La Turquie est l'un des plus proches partenaires étrangers de la Somalie, lui offrant assistance militaire, humanitaire et scolaire. Selon le site du ministère tuc des affaires étrangères, sa plus grande ambassade dans le monde se trouve à Mogadiscio et les investissements turcs en Somalie s'élèvent à 100 millions de dollars. Des entreprises turques gèrent également l'aéroport international et le port de Mogadiscio. Testés négatifs au coronavirus, Le président sénégalais Macky Sall s'est mis en quarantaine pour une durée de deux semaines à compter de ce mercredi, suivant les recommandations médicales en la matière. D'après son ministre conseiller en communication, Céidou Gueye, le test a été effectué après que Macky Sall ait été en contact avec une personne dont le test à la COVID-19 s'est révélé positif. Près de quatre mois après l'apparition de la maladie dans le pays, 6129 personnes ont été infectées par le coronavirus à ce jour et 93 autres en sont décédées. Le Sénégal compte aussi 4 112 personnes guéries et 1 963 sous traitement. Toutefois, une partie du personnel en charge de la riposte exprime un malaise. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal demande à l'État des mesures pour la protection, le respect et la sécurité des agents de santé sur le terrain. De leur côté, des médecins contractuels engagés dans la prise en charge contre le coronavirus dénoncent des manquements et des retards de salaire. Le coordinateur du projet de construction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le ministre délégué Paul Tassong, a fait une descente à Bamenda avec son adjoint, l'ancien maire de la commune, M. Kumbo Donatus. Le but de leur visite est de sensibiliser et éduquer les populations, avec pour principale mission de coordonner le plan de reconstruction et le développement des deux régions affectées par la crise. Il est question d'identifier les dégâts et ensuite trouver une solution pour venir en aide à ceux qui ont perdu leurs biens et même les vies humaines. La visite a commencé par le lancement officiel des projets dans la salle de réunion du MUNPAT, en présence du gouverneur de la région du Nord-Ouest, les sept préfets de la région, les maires ainsi que les représentants des femmes et des jeunes. Cette réunion se tient sur très haute sécurité, car les séparatistes ont lancé le mot d'ordre de Villemort pour trois jours de lundi à mercredi. Pour l'instant, toutes les boutiques sont fermées, pas de circulation routière. A l'ouverture, le maire de la ville a présenté la situation pour calmer les esprits. L'examen des différents points de ce rapport par la police judiciaire révèle que les surfacturations après contradictions apportées par les fournisseurs, le montant reconnu par ces derniers est de 12,101,192,965 francs. Sur le matériel non livré, après audition des mis en cause et production des pièces justificatives à l'enquête préliminaire, ce montant a été ramené à 6,25,055,641 francs. Et le ressort de l'examen du dossier de la procédure transmise à notre parquet le 22 juin 2020, des faits susceptibles de recevoir des qualifications pénales est justifié l'ouverture d'une infraction judiciaire contre des personnes dénommées et leurs complices pour plusieurs infractions à la loi pénale, dont atteinte à la liberté d'accès et l'égalité des candidats devant les marchés publics et la délégation des services publics prévus et punis par l'article 134.1 du quad pénal, faux et j'ai du faux en écriture publique et de commerce prévus et punis par l'article 152, 153 et 157 du quad pénal, enrichissement illicite prévus et punis par l'article 130.4 du quad pénal et complicités prévus par les articles 48 et 49 du quad pénal. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de proroger l'opération de révision de la liste électorale. Cette prolongation était notamment demandée par l'opposition. L'objectif est de permettre que le collège électoral du pays reflète proportionnellement sa démographie. La révision des listes, qui compte actuellement 6,6 millions d'électeurs, avait commencé le 10 juin. La Commission électorale indépendante, qui organise l'ensemble des opérations électorales, estime que 5 millions d'Ivoiriens ne sont pas inscrits sur les listes. Cependant, environ 250 000 personnes s'inscrivent lors de chaque révision annuelle, selon le président de la Commission électorale indépendante. La Côte d'Ivoire compte 25 millions d'habitants, avec une population très jeune et plusieurs millions de résidents étrangers. Il n'existe pas de statistiques récentes et fiables sur le nombre EXA d'Ivoiriens majeurs de plus de 18 ans. Pour cette révision, quelques 35 000 agents de recensement ont été déployés sur plus de 10 800 centres, plus d'une centaine à l'étranger pour la diaspora, selon la CEI. Le gouvernement a aussi annoncé la prorogation d'un an de la validité des cartes nationales d'identité, arrivant à expiration le 30 juin. La carte d'identité est en effet l'un des documents qui permet de s'inscrire sur les listes électorales et donc de voter. La question de la prorogation de validité des cartes d'identité était devenue polémique dans le pays. De nombreuses cartes arrivant à expiration, ce qui risquait, notamment, selon l'opposition, de privés et de droits de vote de nombreux Ivoiriens. La présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue. Le manque de médicaments se fait remarquer depuis plusieurs jours au Soudan. Déjà confronté au revers infligé par le coronavirus, les Soudanais subissent difficilement la présente pénurie des produits pharmaceutiques. La crise économique héritée de trois décennies de régime autoritaire sous Omar El-Bechir a provoqué une chute des importations de médicaments amplifiées par la crise sanitaire. Je cherche mon médicament depuis trois jours et je ne le trouve toujours pas. Il y a une vraie crise dans l'approvisionnement en médicaments et c'est très difficile d'en trouver. Je suis venu de la ville d'Omdourman et j'ai cherché dans toutes les pharmacies et je n'ai pas trouvé. La crise est devenue très claire et très urgente et les médicaments de base ont disparu des pharmacies. Notre stock restant s'épuise chaque jour qui passe. La crise du coronavirus n'a fait qu'accentuer la tendance, notamment avec la fermeture des frontières, poussant des pharmacies à fermer. Le pays a enregistré près de 8 900 cas, dont environ 550 décès, selon les chiffres officiels. Le pays doit aussi composer avec une hausse des prix galopante, une énorme dette publique et de faibles réserves de devises étrangères. Ce dernier élément joue un rôle majeur dans la pénurie. Une grande partie des entreprises d'import sont à l'arrêt et sur les 27 usines pharmaceutiques soudanaises qui subviennent à près de 45% des besoins du pays, seules 19 continuent de fonctionner, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.